La réunion de la 38e session ordinaire du Conseil exécutif des ministres de l'Union africaine annonce les travaux du sommet de l'Union africaine. Un sommet prévu du 6 au 7 février 2021. Plusieurs sujets seront débattus au cours de cette rencontre préparatoire. Il s'agit entre autres de la vie et du fonctionnement de l'organisation panafricaine, de la lutte contre les terroristes à l'échelle continentale, de la bonne gouvernance et de l'intégration sous-régionale. Les sujets liés au changement climatique et au bien-être des peuples africains ne seront pas également occultés au cours de cette rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine. Sont également inscrits à l'ordre du jour l'élection des six commissaires de l'Union africaine et l'examen du rapport portant réponse de l'Union africaine à la pandémie de Covid-19 en Afrique. La trajectoire de notre union est certes bien jalonnée des succès. Elle n'a pas été cependant à l'abri d'insuffisances, des lacunes et des dysfonctionnements patentes. Je suis le premier à les constater et à les reconnaître. Construire l'avenir de notre union, c'est nos attelliers, dans un permanent effort concerté, a rélevé tous ces défis progressivement, méthodiquement, dans la continuité de nos pères fondateurs qui, dès la création de l'OIA en 1963, avaient raisonnement inscrit leur vision dans une irréversible dynamique de changement, de persévérance dont nous sommes aujourd'hui les modestes héritiers. Le conseil exécutif des ministres de l'Union africaine se félicite en outre des efforts consentis par les pays membres de l'organisation panafricaine pour contenir la pandémie de Covid-19. La présente du conseil invite par ailleurs les peuples africains au respect des mesures barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada